Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2016. Je souhaite à certains d'entre vous au premier décan d'ores et déjà un très bon anniversaire, une très belle année pour vous qui démarre. Alors la première carte que nous avons tirée nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte pour ce mois de février. Alors on a une carte qui va rentrer particulièrement, qui va dénoter, qui va être particulièrement en opposition avec la carte qui lui fait face parce qu'on a une carte de grande lenteur normalement, la carte de l'ermite. Sauf qu'elle est dans un tirage où on a des cartes qui sont très rapides, qui sont très actives, quand la carte de l'ermite préconise pourtant normalement une lenteur. Donc je pense qu'on va mettre de côté l'aspect lent de l'ermite qui agit avec une grande prudence et une grande sagesse. Ça pourrait aussi nous dire que justement malgré les événements un peu perturbants qui vont survenir au cours du mois de février, malgré les imprévus, malgré les choses qui vont un peu vous tomber sur le coin de la figure et auxquelles vous n'êtes peut-être pas préparé, ou alors les catastrophes que vous voyez d'ailleurs venir, malgré cette ambiance un petit peu tendue et qui pourrait vous demander de réagir assez rapidement, il faudra peut-être au contraire agir comme l'ermite, c'est-à-dire vous montrer patient, patiente, sage dans vos prises de décision et dans la réflexion qui est menée au sujet, notamment de par exemple une rupture amoureuse, un licenciement, un projet qui s'écroule, des déceptions, où tout simplement on est au bord de la crise de nerfs et il serait bon de s'isoler, de se retrouver un petit peu dans la grotte qui représente la carte de l'ermite, c'est cette idée où on se... j'aime pas l'idée du repli sur soi, c'est pas bon, parce que se replier sur soi c'est quelque part fermer les portes en termes de communication, l'idée de plutôt tourner son regard vers soi, je vais dire ça de cette façon, c'est un regard intérieur, c'est une carte de grande introspection et c'est une carte où on va lentement mais sûrement, c'est-à-dire un pas après l'autre, donc même si on est pris par l'urgence de la situation ou par le stress et qu'on doit être amené à prendre des décisions ou à gérer certains imprévus, il faut absolument, c'est une carte qui vous dit, ok, on s'arrête, on arrête tout ce qu'on fait dans ces moments-là, on respire, petite méditation, et ensuite quand le calme est revenu en nous, quand c'est plus le tumulte et les vagues qui viennent comme ça bousculer, ça peut être secouer un peu notre harmonie intérieure, ou après ça peut être même secouer notre monde extérieur, le monde bien concret, ça peut être, on déménage, ça peut être, on a quelque chose qui se termine, que ce soit un contrat, que ce soit une relation, ça peut être aussi le lieu de disputes, de disputes assez fortes ou d'agressivité verbale, et ça peut être aussi quelque chose qu'on voit, on sait qu'il doit arriver, on pourrait peut-être lutter un peu contre les changements, parce qu'ils sont subis comme des séismes ou des tsunamis, ou qu'il y a une résistance tout simplement aux changements, il y a une difficulté à se dire ok, je passe à autre chose, mais l'ermite va vous dire que dès que vous arriverez à calmer les séismes intérieurs, l'instabilité que peuvent générer certaines relations ou situations, ça vous permettra de prendre des bonnes décisions, et peut-être de faire en sorte que, quel que soit le chaos qui pourrait d'une manière ou d'une autre toucher votre vie, ça, ça peut être même par exemple une fuite d'eau, ça peut être, vous savez, des catastrophes comme ça vraiment très concrètes, et que ça fout un petit peu, excusez-moi pour mon langage peu châtié, mais ça fout un peu le bordel dans soit votre équilibre intérieur, soit dans vraiment celui matériel quoi, donc dans ce cas-là, on se calme, on prend sur soi, parce qu'il y a des changements qui sont à venir, on voit bien avec la roue de fortune au-dessus qui nous parle d'instabilité, il y a des mouvements qui sont à prévoir, la carte de la maison Dieu qu'on a dans les obstacles et les difficultés pour ce mois de février, ça peut nous parler comme je vous disais de rupture, de dispute, de séparation, de quelque chose qui se termine, ça peut être vous-même qui êtes en proie malheureusement à des crises d'angoisse, ça peut être vraiment, vous voyez, très concret, mais c'est une carte qui est toujours forte en tension et en opposition, la maison Dieu, et quand elle est dans les obstacles, ça peut être mal vécu, ça peut être des choses qui demandent à juste laisser, il faut laisser éclater les choses un peu si vous voulez, mais ça peut être quand même mal vécu, mais on a du mouvement, on a des changements pour ce mois de février, et c'est peut-être pour ça qu'on a l'hermite comme ça qui nous dit, ok, des changements importants, des situations pas très stables, il y a du mouvement, des transformations, mais c'est pas pour autant qu'il faut se jeter dessus, qu'il faut pas pour autant réfléchir avant de se décider ou de prendre les choses avec grande sérénité et grand calme. Ça peut être même quelqu'un qui peut vous conseiller, vous aider, vous diriger pour vous sortir un peu de votre chaos émotionnel, mais parce qu'on a en carte de vibration, la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui nous parle de cycle, un cycle qui se termine, avec la maison d'yeux de quelque chose aussi qui pourrait prendre fin, et qui crée une forme d'instabilité, on sait pas si la roue elle va monter, on sait pas si elle va descendre, et on est peut-être soi-même un petit peu cyclotimique sur ce que l'on ressent, où on est soumise à une situation qui est un petit peu branlante, c'est-à-dire on sait pas très bien vers quoi ça va aller. Mais il y a quand même cette idée, malgré l'instabilité possible que part la roue de fortune, ça peut être aussi une période de mobilité. On sort, on voit des gens, il y a des changements. Ça peut être cette idée aussi, on est sur le point de quitter un domicile, et puis on sait pas exactement où on va aller, on sait pas exactement où on a quitté une structure, et il y a une période peut-être un peu de flottement, mais même s'il y a une période de flottement, c'est une période qui va vers le mouvement, parce que la roue de fortune, elle tourne forcément. Alors, du coup, comme on a cette instabilité, et ce mouvement aussi, ces deux lames qui sont quand même actives, qui vont un peu communiquer entre elles, on peut se dire que si vous vous inquiétez, si vos choix, si la fin de quelque chose, ou si vous inquiétez pour ça, cette période d'introspection, vous prenez quelque temps, vous vous réfugiez chez vous, vous vous isolez, et vous vous posez des bonnes questions, vous passez du temps avec vous-même, et soit ça va permettre de trouver une sorte d'harmonie intérieure, et solutionner ainsi pas mal de vos problèmes, parce que vous aurez assez un peu de lumière, c'est-à-dire que vous ne serez pas bouffé par des ondes négatives pour faire vos choix, soit tout simplement, ça va être, ce changement et cette instabilité va être source de bourgeonnement. Le soleil, c'est aussi l'été, c'est cette carte où tout irradie, c'est une carte de rencontre, et c'est vrai que la route fortune peut nous parler de choses instables, mais ça peut être une carte de retrouvailles, de réconciliation, le soleil c'est une grande carte d'amour, mais c'est aussi de partenariat, il y a cette idée où on se regarde dans les yeux, vous voyez, dans la carte, et on se dit ce que l'on ressent, ce que l'on sent, et il y a beaucoup de lumière qui sort de la carte du soleil, donc on peut avoir un mois de février qui pourrait être déstabilisant, déroutant, et source de stress, de peur, d'angoisse, mais une période d'introspection, une période de recul, de silence aussi, parce que la carte de l'ermite, c'est à la fois, il fait vœu de chasteté, mais aussi il se coupe un peu du monde, donc une période, c'est pour ça que je n'aime pas trop le terme de repli sur soi, mais il y a un peu cette idée de vie ascétique, de restrictions que l'on s'impose, mais qui vont porter leurs fruits, et quoi, avec la carte du soleil, qui resplendissent, et pour un meilleur avenir. Voilà, donc j'espère que cet horoscope, d'une manière ou d'une autre, pourra vous guider pour ce mois de février, mes chers poissons, c'est l'occasion aussi pour moi de vous signaler que j'organise un concours, pour permettre aux gens, chaque mois, de remporter un tirage personnalisé gratuit sur Facebook, donc suivez-moi sur Facebook, et suivez les consignes, c'est pas très compliqué, vous verrez, et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait, sachez qu'il y a des nouveautés qui arrivent en février, pour célébrer ma première année sur YouTube avec vous, et pour vous remercier, et ce sera pour vous la manière de ne pas rater ce qui arrive au cours du mois de février. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mois, et je vous dis j'espère à bientôt. Sous-titrage ST' 501